La notion de lieu géométrique Ceci est une introduction à la notion de lieu géométrique. Commençons par cette tâche. Quelle trajectoire parcourt le point P du segment XY de longueur A plus B si les extrémités du segment glissent sur deux droites orthogonales ? Donc imaginons, nous avons une échelle qui est ici modélisée par ce segment XY et sur l'échelle, il y a une personne P en ce point-là à la distance petit A de Y et à la distance petit B de X. Maintenant, l'échelle se met à glisser. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Les extrémités du segment glissent sur deux droites orthogonales. Ça veut dire que ce point-là de l'échelle glisse sur l'axe des X et ce point-là de l'échelle glisse en même temps sur l'axe des Y. Et on demande alors la trajectoire que parcourt ce point P pendant que l'échelle glisse. On peut visualiser ceci en faisant le mouvement de l'échelle qui glisse. Encore une fois, regardons le mouvement de ce point P lorsque l'échelle glisse. Le point P parcourt bien une trajectoire. On peut visualiser cette trajectoire en mettant au point P une trace. C'est-à-dire, maintenant, il reste une trace partout où le point P a été. Regardons. Nous voyons bien que ce point P parcourt une certaine trajectoire. Cette trajectoire, c'est l'ensemble des points P qu'il y a lorsque l'échelle glisse. Et ces points P se trouvent tous à la même distance A de Y et à la même distance B de X. Donc, tous ces points de la trajectoire ont ses propriétés de se trouver à la distance petit A de Y et à la distance petit B de X pendant que l'échelle glisse. Tous ces points ont donc cette même propriété. Et ce sont aussi les seuls points qui ont ces propriétés. Et c'est exactement ça ce qu'on appelle un lieu géométrique. Un lieu géométrique désigné par un grand L rond, L comme lieu, Un lieu géométrique, L, c'est l'ensemble des points jouissant tous d'une même propriété qu'eux seuls possèdent. Ça veut dire, tous ces points verts ont la propriété en question et il n'y a pas d'autres points qui ont cette propriété. C'est ça ce qu'on appelle un lieu géométrique. Voyons quelques autres exemples. Un premier exemple, on nous donne un point C et une distance R. Nous cherchons le lieu géométrique de tous les points P qui se trouvent à cette distance R du point C. Bien sûr qu'il s'agit ici du cercle de centre C et de rayon R. Donc, le lieu géométrique que nous cherchons ici, c'est cette circonférence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit un cercle. Un cercle C, c'est le lieu géométrique de tous les points situés à égale distance R d'un point C donné. Cette distance donnée R est appelée rayon du cercle et ce point donné C est appelé centre du cercle. Un deuxième exemple, on nous donne un segment AB et nous cherchons le lieu géométrique de tous les points P qui se trouvent à la même distance de A que de B. Bien sûr, ce lieu géométrique, c'est la médiatrice du segment AB car tous ces points de la médiatrice se trouvent à la même distance de A et de B et ce sont les seuls points qui ont cette propriété. Donc, la médiatrice M d'un segment AB donné, c'est le lieu géométrique de tous les points situés à égale distance des points A et B donnés. Un troisième exemple, on nous donne de nouveau un segment AB et on nous donne un certain angle alpha. On demande le lieu géométrique de tous les points P du plan d'où on voit le segment AB sous cet angle alpha. Nous cherchons donc l'ensemble de tous les points Pi d'où on voit ce segment AB sous le même angle alpha donné. Par exemple, de ce point-là, on voit ce segment sous le même angle alpha. Donc, c'est ça ce que nous cherchons. Ce que nous savons déjà, c'est que de tous les points de cet arc de circonférence, nous voyons ce segment AB sous le même angle alpha. Pourquoi ? Parce que tous ces angles qu'on voit, ce sont tous des angles inscrits qui interceptent cette corde de circonférence AB. Et nous savons qu'ils ont tous la même amplitude. Pourquoi ? Parce que l'amplitude de tous ces angles-là doit être la moitié de l'angle au centre qui intercepte la même corde. Autrement dit, cet angle inscrit, c'est la moitié de cet angle 2 alpha. Mais cet angle inscrit-là aussi. Cet angle inscrit-là aussi. Donc, tous ces angles inscrits ont effectivement la même amplitude. Si nous traçons le symétrique de cet arc de circonférence par rapport au segment AB, nous obtenons cet arc de circonférence-là, dont tous les points doivent aussi appartenir au lieu géométrique cherché, puisque de tous ces points-là, nous voyons le segment AB sous ce même angle alpha. Ce lieu géométrique, donc l'union de ces deux arcs de cercles, s'appelle l'arc capable du segment AB. Donc, l'arc capable, grand A, d'un segment AB donné, c'est le lieu géométrique des points du plan d'où l'on voit le segment AB sous un même angle alpha donné. Nous savons que tous les points de l'union de ces deux arcs de circonférence ont la propriété demandée. Mais n'y en a-t-il pas d'autres? N'y a-t-il pas d'autres points qui ont cette propriété? On va démontrer qu'il n'y en a pas, que c'est bien ça, le lieu géométrique demandé. Pour démontrer qu'il n'y en a pas, je vais un peu bouger ce point P2 vers là, voilà, et nous allons d'abord prendre un point Q qui se trouve à l'intérieur de cette figure géométrique. De ce point Q, nous voyons le segment AB sous un certain angle que j'appelle ici Phi et je vais démontrer que cet angle Phi ne peut pas être égal à alpha. On va démontrer que cet angle Phi doit être strictement plus grand qu'alpha. Pour ce faire, nous prolongeons d'abord le segment AQ jusqu'à la circonférence, appelons ce point-là S, et ce point S, on le relie au point B, comme ceci. Nous obtenons alors ici l'angle alpha, puisque ça, c'est bien un angle inscrit qui intercepte la même corde de circonférence que cet angle inscrit-là. Donc l'amplitude de cet angle, c'est bien alpha. Nous avons ici un triangle BQS, et dans ce triangle, nous allons appeler l'angle QBS oméga. L'angle BQS, c'est-à-dire cet angle-là, c'est la même chose que 180 degrés moins Phi. Mais cet angle-là, plus alpha, plus oméga, ça doit donner 180 degrés. Donc cet angle-là, c'est aussi 180 degrés moins alpha moins oméga. Retenons déjà cette égalité-là. Cet angle BQS, c'est bien 180 degrés moins Phi, et le même angle BQS doit aussi être égal à 180 degrés moins alpha moins oméga, parce que la somme des trois angles internes d'un triangle doit être égale à 180 degrés. Donc de ceci, nous déduisons que Phi doit être égale à alpha plus oméga, et comme le point Q se trouve à l'intérieur de cet arc de circonférence, cet angle oméga ne peut pas être nul. Autrement dit, Phi est bien égal à alpha plus un angle non nul. Ça, ça veut dire que l'angle Phi est strictement plus grand qu'alpha, donc il ne peut pas être égal à alpha. Nous avons déjà démontré si un point Q se trouve à l'intérieur de cette figure géométrique, alors de ce point, on ne peut pas voir le segment AB sous l'angle alpha, puisque l'angle de vue est strictement plus grand qu'alpha. bougeons tout ceci et maintenant nous allons démontrer la même chose pour un angle qui se situe à l'extérieur de cette figure géométrique formée par les deux arcs de circonférence. D'un tel point Q, nous voyons le segment AB sous l'angle Phi et nous allons démontrer que cet angle Phi est strictement plus petit que cet angle alpha. Pour ce faire, on regarde simplement le point d'intersection du segment AQ avec cet arc de circonférence, on l'appelle S, et ce point S, on le relie au point B. L'angle ASB doit être égal à l'angle alpha parce que ASB c'est un angle inscrit, le point S se trouve bien sur l'arc de circonférence, c'est un angle inscrit qui intercepte la même corde AB que ce point P2. Autrement dit, ces deux angles inscrits doivent avoir la même amplitude. Donc ici, on a bien l'amplitude alpha. Dans le triangle BSQ, nous allons considérer cet angle-là SBQ, appelons-le de nouveau oméga. Et le raisonnement est semblable au précédent, cet angle BSQ, donc cet angle-là, ça doit être l'angle 180 degrés moins alpha, mais cet angle-là plus oméga plus phi, ça doit donner 180 degrés comme somme des trois angles internes à un triangle. autrement dit, ici, nous avons 180 degrés moins alpha, ça doit être la même chose que 180 degrés moins phi moins oméga, d'où nous déduisons que alpha est égal à phi plus oméga. Et puisque ce point Q se trouve à l'extérieur de cette figure géométrique, cet angle oméga ne peut pas être nul. et donc alpha est égal à phi plus un angle non nul. Ça, ça signifie que cet angle phi doit être strictement plus petit que alpha. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, le lieu géométrique demandé est bien l'union de ces deux arcs de circonférence. Retenons, pour démontrer que tous ces points forment le lieu géométrique, il faut premièrement démontrer que tous ces points jouissent de cette propriété et deuxièmement qu'il n'y en a pas d'autres. Passons maintenant à trois lieux géométriques très particuliers, la parabole, l'ellipse et l'hyperbole. Déjà, Apollonius de Tiana s'est occupé de ces trois lieux géométriques particuliers qu'on appelle aussi des coniques. Pourquoi coniques ? Parce que si on coupe un cône avec un plan comme ceci, alors on obtient comme section une parabole. Si on coupe un cône avec un plan comme ceci, la section forme une ellipse et si on coupe un double cône avec ce plan-ci, alors nous obtenons là une branche d'hyperbole et ici la deuxième branche d'hyperbole. C'est pour ça que parabole, ellipse et hyperbole s'appellent des coniques. D'ailleurs, on peut démontrer analytiquement que l'intersection d'un cône ou d'un double cône avec un plan, c'est bien une parabole, une ellipse ou bien une hyperbole. Les théorèmes qui disent ça s'appellent en France les théorèmes belges. Dans les tutoriels suivants, nous allons approfondir l'étude d'une parabole, l'étude d'une ellipse comme aussi l'étude d'une hyperbole. et des théorèmes ont les théorèmes Sous-titrage FR ?